Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétro football et aujourd'hui on va tester un ancien PES que vous avez peut-être pas connu, qui est plutôt méconnu de la communauté, c'est Pro Evolution Soccer Management. Konami s'est essayé sur les jeux de management, ils en ont sorti un et ils en ont plus sorti du tout. Le jeu a complètement flopé par rapport à PES 5 qui est sorti juste avant, qui était un vrai succès commercial et critique. Ils se sont lancés dans le management avec le même moteur de jeu que PES 5, donc le jeu visuellement c'est le même et la base de données est la même que celle de PES 5, sauf que là vous incarnez un manager, une sorte de ligue des masters plus complète et malheureusement le jeu a été très mal reçu par la critique et pas apprécié par la communauté et il n'y aura malheureusement pas eu de suite, même si je pense que ça aurait été plutôt une bonne idée. Mais malheureusement c'est vrai que la force de PES à l'époque c'est le gameplay et donc là on te demande de jouer à PES, enfin plutôt de regarder des matchs de PES alors que la force est le gameplay. Du coup c'est pas intéressant puisque t'as envie de jouer à PES, t'as pas envie de regarder l'IA jouer à PES. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ce jeu n'a pas marché. Donc en tout cas on va tester ce jeu, du moins on va le découvrir pour ma part puisque je ne l'ai pas eu ce jeu là non plus. Ça ne m'intéressait pas de manager dans PES, moi j'avais envie de jouer, de jouer, de jouer, donc du coup je ne l'ai pas acheté et je suis passé à côté de ce jeu et honnêtement je pense que je n'ai pas raté grand chose. Je pense cependant qu'il y a quand même quelques bonnes idées à prendre dans ce jeu, on va découvrir ça ensemble. Ce que je vous propose c'est qu'on ne fasse pas un match en entier puisque je vous dis c'est le même que PES 5, donc il n'y a pas trop d'intérêt, on va plutôt aller dans tous les méandres des menus, le management, etc. ce que propose le jeu et puis quand ce sera le moment de jouer, on arrêtera la vidéo parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Voilà, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on commence maintenant. Alors, français, normalement on va avoir droit à la petite intro PES comme d'habitude. Et oui, axé sur le manager. Quelle frappe ! C'est un Eti ça il me semble. Oh Rony ! Zizou, avec des cheveux. Super la combinaison là ! Ah oui, magnifique ! Intro efficace, intro à la sauce PES, elle est plutôt sympa. Alors, dans le contexte de l'époque, PES c'est le jeu ultime de football et à mon sens, PES 5 c'est un excellent PES et PES 6 c'est un petit peu moins bon PES. Et c'est à partir de PES 6 pour moi, où Konami a commencé à couler un petit peu. C'est surtout à partir de PES 2008. Mais ça a commencé un petit peu peut-être avec ce PES, PES Soccer Management. Ils se sont pris une grosse claque quand même au niveau critique et au niveau commercial. Ensuite il y a eu PES 6 qui a été le bien culturel le plus vendu en France. Mais c'est à partir de cette époque là où je pense que Konami a baissé de pied en fait. Alors qu'est-ce qu'on a ? Mode saison, mode match. Donc on va lancer un mode saison, c'est-à-dire le mode carrière. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il s'appelle mode saison. Mode modifié, c'est la même base de données que PES 5. Et options de jeu, il n'y a rien de particulier. On va juste bien s'assurer qu'on est en français. Allez, on va lancer le mode saison. Donc là on a une nouvelle partie. On a la possibilité de vivre des situations, des scénarios. Plutôt une bonne idée. On va voir. Alors on sait que la force de Konami c'est pas l'immersion et c'est pas le réalisme. À part dans son gameplay. Mais tout ce qu'il y a autour du gameplay. Konami n'arrive pas à proposer une expérience réaliste. Donc est-ce qu'ils vont réussir avec ce jeu de management ? A mon avis j'en doute. Allez, on va l'appeler Quinton. Donc on peut changer le physique. A l'instar de ce qu'on pouvait faire dans le mode modifié de PES 5. C'est exactement la même chose il me semble. Changer la nationalité. Ok. Tu vois le jeu il est sorti en 2006 il me semble. Et tu pouvais beaucoup plus personnaliser ton entraîneur qu'aujourd'hui en League des Masters sur PV 2021. Je trouve ça fou. Wow. Alors déjà c'est très bien fait. Je suis choqué. Je suis choqué de l'agent là qui est très très bien modélisé avec le petit décor. Le jeu il est déjà plus immersif que la League des Masters. Actuel. Non ça ira. Donc on commence notre carrière. Qu'est-ce qu'on a comme club qui est intéressé par notre profil. Ah bah on peut choisir n'importe quel club en fait. D'accord. On va choisir l'Italie. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Tu peux choisir le club que tu veux. Bon c'est déjà le cas en League des Masters et heureusement. Tu as une stat sur les ressources financières du club. Sur le niveau de l'équipe. La code j'imagine que c'est la code pour gagner la Serie A. Le classement. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Et les conditions de renouvellement c'est l'objectif en fait. Donc si tu prends la juve très bien. Ton objectif c'est de finir dans les 4 premiers. Sinon t'es pas renouvelé. Game over. Tu vois ça c'est cool ça. Au moins c'est clair. Tu sais où tu mets les pieds. Tu sais qu'il y a de l'argent ou pas. Tu connais ton objectif. C'est clair. Et ça tu vois c'est le genre de truc. Qui serait sympa dans la League des Masters actuelle. Donc là oh la 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 gueule de bof. De bouffonne. Donc ça ça ressemble beaucoup à PV5. T'as les stats. Y'a rien de plus par rapport à PV5 en fait. A part le petit surnom là. Un mur. Stopper central. Milieu central. Dribbler. Ça ça existait pas. Attaquant technique. C'est une description en fait du joueur. Putain mais à l'époque bouffonne il avait déjà 28 ans quoi. C'est fou quand même. Je suis agréablement surpris je dois dire pour l'instant. Ah le président. Ça va c'était rapide. Oulala. Oulala. Pfff. Qu'est-ce que c'est que ça. Tu vois ça voilà ça c'est très Konami ça. une assistante. Elle a été considérée comme surdouée depuis son enfance. Elle parle couramment la plupart des langues. Et apprécie. Oulala j'ai peur de la suite de la phrase. Et apprécie quoi ? Ecouter la musique classique. A quoi ça sert ? Qu'est-ce que je m'en fous qu'elle aime la musique classique. Je suis dans un jeu de foot. D'accord il y a plusieurs profils. Yvonne Nasseri. La soeur de Sabi. Sa beauté et sa grâce font tourner la tête des hommes. Les rumeurs disent qu'elle est la fille d'un riche homme d'affaires. D'accord. Quelle est l'utilité de cette phrase ? Ah ouais carrément. D'accord. Rebecca Salès. C'est une personne qui travaille dur. Elle est diplômée d'une université en France. Son passe-temps favori c'est promener son chien. D'accord. Ok. Zangli. Elle est bien modélisée. Elle adore parler. Et elle est souvent au centre de la conversation. Elle se fait des amis très facilement. Tu sais quoi vu que j'aime les animaux. Je vais prendre Rebecca Salès. Merci de m'avoir engagé. Et le chien il est là ou pas ? Je vais tout faire pour que notre coopération soit fructueuse. Qu'elle ramène son chien. Il n'y a pas de problème. Je peux vous expliquer le rôle ? Ouais bon ça non. Ça ira. Elle me donne des conseils. Moi je suis entraîneur de la juve. La meuf elle promène son chien. Elle est là et m'explique la vie. C'est quoi ça ? Donc là tu sélectionnes ton staff. Ça aussi un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Et pourtant c'est hyper important. Donc tu peux recruter des recruteurs. Donc ils ont des stats en négociation. En vitesse de négociation. En découverte de talent. Tu vois par exemple Marneau. Il a une capacité à découvrir des talents qui est exceptionnelle. Par contre il est un petit peu long en négociation. Et sa région préférée c'est la France. OK. Voilà ça ressemble beaucoup à la ligue des masters actuelle. Avec la petite conférence de presse. Ah c'était rapide. Je dirais Spimas à gauche. Vous avez fait bonne impression. D'accord. J'ai rien dit en fait. J'ai cru qu'elle allait me présenter son permis de conduire elle. Non ça ira merci. Pourquoi ils mettent pas un système d'entraîneur adjoint. Tu vois. C'est plutôt ça la logique d'enjoindre un club de foot. C'est plutôt l'entraîneur adjoint qui est là. Qui conseille l'entraîneur. Qui l'assiste. C'est pas une assistante qui aime promener son chien. Il a vraiment une tête de beauf. Bouponne c'est grave. Les musiques. Non ça ira. Je sais ce que c'est la ligue des champions. Merci. Donc là il nous a montré le calendrier. Je suis allé un petit peu vite. Ah. Kovinasano. Kovinosano. Donc là il va me proposer une liste de joueurs. Alba. Kiarmo. Coltari. Ah Coltari il me dit quelque chose. Autocène. Rodrigo. Par rapport à la Juve. C'est pas des joueurs incroyables. Julio César. Paolo Cannavaro. Recoba. Donc lui c'est le spécialiste. D'accord. C'est le spécialiste du championnat français. Et il me propose pour la Juve d'acheter Adelton. Défenseur central de Nancy il me semble. Benzema je suis d'accord. Koulibaly. Non. Dimitri Djivic non. Lui la joue à Nantes. Peggy Luindoula c'est peut-être un petit peu abusé pour la Juve. Jean de Macoune pareil. Samuel Pietre. Ancien joueur du centre de formation du PSG. Bof. Et Julien Sablé. Honnêtement le recruteur de la Juve qui me propose. Julien Sablé. Il dégage en fait. Je le licencie. Non non c'est bon je ne négocie avec personne vous êtes bidon. Non ça est rare en fait. Tu m'as prouvé que tu étais pas compétent. Il y a la photo de sa famille à droite là. C'est trop bizarre. T'as Thuram il est vraiment trop bien modélisé. C'est abusé. Oubremovitch est un petit peu moins. Donc là on s'occupe du renouvellement des contrats. Ah ça ça me plait. Ça ça me plait les petits trucs comme ça. Ça rajouterait beaucoup de choses à l'immersion tu vois. Quand t'es dans le menu principal de la ligue des masters bah tu vois ton équipe s'entraîner. Là c'est cool de les voir se faire des passes. De les voir échauffer le gardien. Ça c'est réaliste en fait je trouve. C'est grave cool de voir ça par contre. Non ça ira voilà. On a un coach qui va analyser l'équipe adverse. Ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà après ça reste très sommaire. En fait ça reste beaucoup trop sommaire. Et je pense que c'est pour ça aussi que PES Management n'a pas marché. Parce que ça apporte pas grand chose finalement à PES 5. Il y a quelques bonnes idées mais ça va pas plus loin tu vois. On est pas sur du... On est pas sur de l'expertise comme Football Manager. Ça reste... Ça reste hyper simple quoi. Là je passe parce que sinon ça va être trop long. Mais euh... C'est... C'est... Voilà c'est ça c'est Konami. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée je trouve. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas très loin tu vois. C'est... Donc là on va jouer contre Saint Etienne pour le premier match. Match de pré-saison. C'est dommage qu'on puisse pas choisir du coup euh... Des matières micaux. Là je comprends rien là. D'accord tu peux aussi euh... Régler l'entraînement. T'as des informations sur ce qu'il se passe dans les autres clubs. Ça c'est cool aussi. Pareil en ligue des masters actuelle euh... C'est pas ce qu'il se passe. En fait c'est terrible mais le jeu est mauvais. Mais il y a des idées. Il y a des choses. Qui devraient être dans la ligue des masters aujourd'hui. Qui me paraissent évidentes. Il y a des bonnes idées à prendre quand même. Même dans ce jeu. Et là voilà. Là je pense que le match va commencer. Et du coup... On va se retrouver voilà. Sur le moteur graphique de PV5. Donc c'est... C'est très beau. Pour l'époque. Avec la possibilité d'aller plus vite. Ça c'est... Ça c'est cool. Non c'est... Voilà c'est pas mal. Franchement. Pour l'époque c'est sympa. Mais le truc c'est que le... Le gameplay du jeu est tellement énorme. Pour l'époque. C'est tellement cool de jouer manette en main à PES. Que du coup c'est hyper frustrant. De faire des réglages à la con euh... Juste avant. Comme on vient de le voir. Pendant toute cette vidéo. Et puis une fois que tu arrives au match. Tu joues pas. Tu regardes. Mais non. T'as envie de jouer en fait. Tu vois. Mais euh... Voilà. En tout cas je... Je trouve que c'est... C'est une bonne idée. Mais ils sont pas allés au bout. Peut-être qu'ils auraient dû continuer. Ils auraient dû peut-être sortir un... PES Soccer Management 2. Un 3. Pour euh... Pour euh... Bah bah se perfectionner quoi. Là ils ont essayé un seul. Et ils ont vu que ça a pas marché. Ils ont laissé tomber. Quitte à laisser tomber. Ils auraient dû au moins prendre des idées de ce jeu. Et les implémenter dans les PES d'après quoi. Voilà ce que je peux dire sur ce PES Soccer. Management. Des bonnes idées. Quelques bonnes idées. Pas beaucoup non plus. Mais quelques bonnes petites idées. Mais pas développées. Et c'est bien là le problème de Konami. Ils sont plein d'idées. Mais ils les développent pas. Et ils vont pas au bout des choses. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec ce Pro Evolution Soccer Management. Mais comme je l'ai dit. Ce jeu ne pouvait pas trop marcher. Puisque la force de PES c'est le gameplay. Et là bah le gameplay tu le regardes. Mais tu ne peux pas jouer. Et donc du coup je pense que le projet ne pouvait pas marcher. Surtout entre PES 5 et PES 6 quoi. C'était compliqué d'exister entre ces deux mastodontes. Ces deux jeux. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a diverti. On se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire. Pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et ce que vous avez pensé de ce jeu. A très bientôt salut. Sous-titrage Société Radio-Canada